et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de battle brosers on se retrouve suite à notre petit baston avec des bandits et du coup on va commencer par une petite réorganisation des troupes donc du coup on a romus qui nous avait rejoint comme archer qui va du coup comme vous me l'avez tout à fait bien signalé c'est un vrai tank donc malgré qu'il ait une étoile en ranged entre son tiny son survivor et toutes les étoiles qu'il a en défense et ben du coup il va rejoindre la première ligne donc romus la lance nous rejoint damnet de la morland voulait absolument son bouclier de gros vikings donc il avait déjà un gros bouclier mais visiblement ça ne lui suffisait pas donc du coup je lui ai donné le gros bouclier de vikings et donc on a fimbulrugging qui était qui était à l'avant qui du coup se retrouve à l'arrière comme il est quand même plutôt très bon aussi à l'arrière bon il a deux en défense mais ça lui servira peut-être et on se retrouve donc avec cette petite organisation alors est-ce qu'on avait des gens à mettre à la réserve là ça va là ça va là ça va on va faire avec il fallait qu'on retourne à comme je tape parce qu'on avait plus rien à bouffer si on avait complètement à bouffer autant pour moi on a des brigands ici bon ils se tirent ok on avait peut-être plus rien à bouffer parce qu'on était dans les montagnes et que et que ça coûte très très cher la provision enfin de manger dans les montagnes c'est peut-être pour ça au niveau des outils on n'a pas suffisamment on va voir si on peut en avoir à des prix intéressants et à moins qu'ils soient contents de nous je pense après cette mission regardez ça en tout cas merci pour tous vos commentaires ça fait bien plaisir parce que la série vous plaît beaucoup ça c'est très très cool ça donne bien envie de continuer déjà le jeu m'éclate et en plus ça vous plaît donc du coup double intérêt de mon point de vue ça serait bien qu'ils aient des ports un petit peu plus efficaces quand même un jour ils ont quand même beaucoup de fishing hut il y a moyen de d'acheter du poisson je pense à pas trop cher par contre les outils c'est la dèche alors on récupère 930 et il n'y a plus les routes de commerce attaquer et ça c'est très très cool alors le barbier donc le barbier Damned m'a dit qu'il voulait une grosse barbe et des tatouages alors une barbe pas une moustache voilà je crois qu'il m'a dit qu'il voulait être roux aussi je vais vérifier en speed j'avais noté ça donc c'est le seul qui m'a demandé pour l'instant pour l'instant à avoir avoir une tête particulière donc si jamais d'autres veulent et ben n'hésitez pas à me le dire voilà ça fait bien viking ça donc pas de les cheveux noirs c'est très bien on va lui mettre des tatouages il y a deux tatouages on va mettre ceux là ils sont pas mal voilà hop là bon on voit pas grand chose sous l'armure mais c'est pas grave on peut embaucher des gens mais on s'en fout on a ce qu'il faut on peut payer un coup à nos persos si on a envie mais je crois qu'ils sont déjà plus ou moins de bonne humeur ouais ça va mais cela dit vous avez quand même fait du bon travail donc on va vous payer un petit coup voilà picolé un coup les gars alors il nous faut de la bouffe à le poisson est encore cher même ça c'est cher ça c'est hors de prix ça c'est hors de prix ouais tout est tout est cher ici encore très clairement on va regarder l'autre contrat alors j'ai une livraison de bah ça ne vous concerne pas ça va à Neueuren et comme beaucoup de personnes je suis inquiet des brigands sur la route il nous propose 50 couronne et 210 en avance ouais pourquoi pas une caravane qui va à Neueuren et il nous donne pas de prime pour y aller par contre il nous file les provisions il nous file les provisions donc ça c'est plutôt cool je crois que l'autre contrat qu'on avait c'était pareil c'était une ah non c'était à Freidorf mais c'était pas beaucoup mieux c'était beaucoup mieux payé par contre il fallait qu'on fait qu'on paye notre bouffe Freidorf on va il nous envoie à Neueuren ce qui nous arrange Freidorf c'est juste derrière ouais c'est là donc Neueuren ça peut être pas mal un voyage gratuit en nourriture jusqu'à Neueuren ça fait une trotte donc je pense qu'on va accepter vu qu'on sait que là haut il y a ce qu'il faut on va prendre le contrat et on est parti avec notre petite caravane et comme vous me l'avez dit il faut essayer de mettre pause en speed quand on va passer près de la grande ville voir si on peut pas acheter des choses intéressantes parce que la grande ville normalement on devrait la traverser et notamment des outils parce qu'on est un peu en déj d'outils je croyais qu'on devait il devait nous filer à bouffer je n'ai pas fait gaffe ouais non là il traverse c'est bien ce que je craignais je pensais qu'il allait peut-être prendre le virage qu'on allait pouvoir regarder mais alors on va voir si j'arrive à cliquer en speed parfait on peut faire une petite pause regardez ce qu'on peut acheter donc là on a des outils qui sont beaucoup plus rentables on va en prendre la quantité les munitions il nous en reste 36 au niveau de la nourriture par contre c'est pas ouf on aura certainement beaucoup mieux au niveau du médical on est bien au niveau de l'équipement ici on a un padded laser qui n'est pas très cher parce qu'il est à réparer on va regarder comment sont équipés nos personnages on a toujours du gambzon quand même ça pourrait être intéressant ce petit ce petit truc à réparer là on va le prendre ça c'est quoi peut-être surcote 80 quand même 80 c'est rentable on va le filer à damnet pour 100 franchement ça vaut le coup et du coup le gant maison on peut le donner par exemple à philbulreguin et on est reparti ok j'ai cru que c'était débrimant mais non c'était juste des mecs qui se baladaient on s'en même pas fait attaquer c'est plutôt cool ça nous aura pas rapporté grand chose mais on est arrivé à neuer head il ya un contrat c'est parfait bon c'est un peu la c'est un peu la mort mais ils ont peut-être des trucs intéressants voilà au niveau bouffe on va acheter donc des fruits séchés et du blé au niveau médical et tout bon c'est pas dingue pour ce qui est du reste on s'en tamponne alors qu'est ce qu'on pourrait vendre parce que comme vous me le dites j'ai plein de merde dans mon inventaire donc les filets on va les virer des petites merde comme ça on va les virer tous les boucliers là qui sont bien réparés on va les virer on s'en servira jamais pareil ces trucs là c'est un peu de la merde le full laser et le full hackathon on va les garder encore qu'on a des casques là ouais mais ils donnent moins de vision donc on va les garder deux secondes les tuniques à 10 on va les garder on va les vendre pardon les robes de moine aussi ça ça vaut rien hop oui je le vends à zéro je m'en fous ça fait de la place voilà on est redescendu à 50 c'est plutôt pas mal on va regarder le petit contrat alors donc habituellement je ne prendrai pas des mercenaires pour garder ma caravane mais ma troupe actuelle n'importe quoi ma troupe habituelle est complètement hors de fin et pas rien faire maladie ils sont bourrés enfin voilà en gros je pense que vous avez compris l'idée ce qui est important est que j'ai un gros chargement qui doit aller à trockenbourg à peu près un jour au sud ouest et j'ai besoin de quelqu'un pour le surveiller est ce que vous êtes intéressés 150 couronne pour autant tu peux lâcher un peu plus quand même non tu veux pas lâcher un peu plus 150 couronne ça commence à faire un peu que d'elle 1 à un moment que c'est juste là oui ok 150 couronne pour retourner à trockenbourg allez go ça nous fera toujours un petit peu de sous et en plus comme ça on retourne là des fois qu'ils aient refait leurs stocks maintenant qu'ils sont well supplied alors le contrat on n'a toujours rien ah oui puis il fait nuit donc du coup bah on va en profiter pour camper ça permettra de soigner les gens qui doivent encore être soignés et terminer nos réparations voilà down alors marketplace parfait ils ont été refournis en outils et en plus ils coûtent que 200 et les munitions coûtent alors on achète content en fait là maintenant l'équipement on va pas trop trop se lâcher mais c'est plutôt cool au niveau du reste j'imagine que c'est toujours hors de prix on est 20 000 quoi le bassinet héraldique distingué complètement la violence on n'est pas là clairement on n'en est pas là ils vendent pas de trucs abîmés forcément c'est un armurier pareil le weapon smith moi je voudrais bien un bill hook mais voilà quoi on n'y est pas encore claquer autant pour du pour des armes c'est un peu hors de propre ou même une pauvre dax ça coûte 200 bon ils n'ont pas encore on n'a pas encore débloqué les contrats avec eux ce qui veut dire qu'il va falloir aller faire un tour à krümhorn qui doit probablement être en train d'essayer de réparer ça du coup on n'a pas encore une message pour une nouvelle ambition krümhorn qui est dans le mal ok ils sont en train de brûler une sorcière ils sont en train de rebuilder donc on aura peut-être des chasseurs de sorcières ouais on a un chasseur de sorcières ici mais pas très très intéressant pour l'instant ah les medical supplies sont vraiment pas chers chez eux je vais en prendre un petit coup parce qu'on est quand même redescendu un petit peu pour ce qui est du reste on s'en fout et malheureusement il n'y a pas de contrat alors il n'y a pas de contrat du coup on a la possibilité d'aller à sandwatch et neutre avec eux ici on avait perdu en réputation donc voilà c'est une grande ville je crois sandwatch il y a des murs ouais donc on n'aura pas de contrat là ou alors c'est celle là c'est celle là qui est donc je suis pas sûr qu'on aura des contrats c'est des grandes villes c'est un peu ça qui est chiant là on n'a pas de contrat c'est des murs c'est des murs de pierre ici c'est juste des murs de bois donc est-ce qu'on aura un contrat je ne sais pas et il faut faire gaffe on a quand même pas mal de personnes il faut les payer ces gens sinon on remonte là-haut vers freindorf pourquoi pas je crois qu'il y avait un truc pour retourner à freindorf ici on va on va aller faire un tour c'est toujours valable surtout qu'on a besoin de se faire pardonner de nos petits égarements n'est ce pas bon 150 ici faut que je fasse gaffe 36 c'est pas forcément ouf cela dit avec tous nos tireurs ou putain il y a du monde qu'est-ce qu'il se passe un mercenaire un vagabond un maître de caravane un historien ok euh non alors au niveau des achats bon et beauf l'ambre c'est pas encore ça bon ok c'est pas grave on peut pas leur vendre notre tissu d'ailleurs parce que on se le traîne depuis des plombes 140 160 allez on va leur vendre ça fera de quoi payer un voyage alors qu'est ce qui se passe un homme nous approche le long de la route il est habillé comme un paysan mais il est gardé par deux hommes bien armés il s'annonce lui même comme un homme du conseil employé par birk le jean un des leaders local de Sookdachung et il veut nous parler très bien nous parler alors il a lui aussi une caravane à transporter et du coup c'est un peu la merde parce que tout le monde est dans le mal c'est un truc à deux crânes et c'est à Kohrendorf qu'on va 890 couronne c'est pas mal c'est pas mal c'est ouf Kohrendorf voyons ça parce que du coup là c'est une caravane donc on est vraiment obligé de suivre les routes je me demande si c'est pas la ville qui est tout là-haut là non Wenstuff, Reddorf, Trockenburg, Wolfhiden, où est-ce que c'est que ce bled ? un truc qu'on connaît pas encore ? c'est peut-être un truc qu'on connaît pas encore euh bah je ne le vois pas donc on va dire oui après tout il est censé nous payer le trajet j'accepte ce contrat bon c'est un peu dommage parce que vu la durée du trajet il y a moyen qu'on se fasse attaquer donc du coup ça aurait été intéressant d'avoir des primes sur les têtes mais bon c'est pas grave donc là on est à 142 de nourriture on va voir s'il nous file vraiment de la bouffe ou s'il y a un bug sur le provision ok donc on prend cette route là très très bien des paysans, des paysans pour l'instant on ne consomme pas de nourriture donc ça a l'air de marcher notre caravane Thrace là y a quoi ? Freidorf toc toc toc, en avance ici il y a des natchisseurs mises aux attaques pas pareil ceux-là ils s'enfuient très très bien ah ceux-là non ils reviennent dessus non j'ai cru qu'ils allaient nous sauter dessus mais non ok donc des fois il y a des trucs qui se pointent dans les... ah ceux-là par contre ils sont pour nous many brigands riders ah putain puis en plus la nuit quoi allez c'est parti une petite bataille à la tombée de la nuit alors c'est pas ouf va falloir qu'on recule comme on l'avait vu hein hop on va se mettre derrière les péons qui sont là hop on recule on garde de quoi tirer au moins une fois on va bien sûr s'appuyer sur la... sur les gardes de la caravane hein on attend que ça approche ils sont bien équipés hein peut-être moyen de récupérer 2-3 équipements à l'occasion donc lui on le replie là lui on le replie là toi tu vas te replier là-bas toi tu vas te replier là-bas toi tu te replie dans ce petit trou toi tu remplis ce trou là hop toi tu vas aller jusque là-bas toi tu vas aller jusque là et voilà on a une belle ligne et on peut peut-être prendre quelques tirs du coup donc là 5% de chance de toucher 21% de chance de toucher ici c'est pas si mal faut pas tenter ici 55% de chance oh oui bien putain la vache ok ils sont bien équipés mais plutôt fragile à première vue c'est une bonne nouvelle alors ici est-ce qu'on peut mettre un tir sur celui-là ? ça c'est encore là qu'on a le plus de chance mais 10% c'est quand même pas ouf donc tant pis on va pas prendre ce tir ça sert à rien miser des munitions 20% de chance allez ici on va faire un petit mur de pique toi bah du coup tu vas rien faire Valentin il va rien faire Citron il fait rien non plus Gunmar alors mur de pique même si je pense qu'ils vont juste nous éviter de toute façon ils vont peut-être pas pouvoir arriver au contact ce tour là ah ouais peut-être hein ils sont peut-être trop loin encore on va avoir un tour de harcèlement gratuit parfait ça les a fait flipper ils sortent leur bouclier bon j'espère que les gardes de caravane vont pas faire nymphes donc tout le monde a un bouclier ici hein 20% de chance on va viser sur celui-là je pense 36% de chance il a pas fait de mur de bouclier c'est raté alors ici 18% de chance mais j'aimerais bien taper sur celui-là là qui a son arme à distance qui a l'air de vouloir essayer de nous contourner un peu ici on va attendre allez 36% de chance c'est raté par contre ici on a des tirs que sur des mecs en bouclier donc on va attendre un peu j'ai pas l'impression qu'ils vont pouvoir faire grand chose non toi tu vas faire un mur de pique vu comme t'es placé puis tu vas attendre toi tu vas en faire un aussi toi tu vas rien faire j'ose espérer que les mecs de la caravane vont pas charger comme des cons c'est bon bah toi du coup ils ont pas bougé donc tu peux rien faire et puis tu peux peut-être te prendre une petite riposte allez ne sait-on jamais donc ici on recharge et on a un tir sur qui ? 54% de chance de toucher là on a touché son armure malheureusement mais bon pour l'instant on est obligé d'y aller un peu alors là je pourrais aller emmerder celui-ci peut-être même là non si je vais là j'ai peur d'être de dos en fait donc je vais attendre avec lui ah ils sortent les haches ok va donc falloir qu'on se ravance un peu toi tu joues quand toi ? tu joues assez tard ok il charge il va donc falloir qu'on aille les soutenir du coup il y a moyen de tirer sur lui allez 29% de chance c'est pas mal bon il va falloir aller les aider parce qu'ils vont se faire découper les mecs il n'y a pas photo et voilà un coup d'épée décapité ça c'est fait ici ce serait pas mal si on pouvait casser son bouclier ok voilà Mikkel lui devrait commencer doucement à lâcher l'affaire 17% de chance de toucher c'est pas ouf c'est clairement pas ouf mais bon tant pis on va tenter quand même raté charge ok du coup là faut qu'on avance hop on va taper leurs armures hein tant pis mais bouclier malheureusement euh toi tu joues ou pas encore ? ouais tu joueras tu vas avancer toi ? on va taper sur ce con oh la vache il s'est planqué dans les... dans les forêts cet enfoiré ok on va venir mettre quelques coups là ici on avance eh leurs armures sont costaudes hein logique en même temps euh toi diminue nous donc ce monsieur ici 22% de chance raté voilà vache les gardes de caravane ils ont un peu de mal hein bon ici faudrait qu'on essaye de voir ce qu'il se passe est-ce que je peux comme ça non ? est-ce que l'autre il est planqué là ? c'est un peu le drame il a fait un... un mur de bouclier on va faire pareil on va faire pareil si on va reculer essayer de mettre un tir là non raté euh bah toi vu qu'il y a plus de bouclier là tu peux peut-être réussir à mettre des coups ? non ? ok c'est pas une option ok c'est pas une option toi avance ! 13% de chance c'est pas ouf hein avec le bouclier en plus il va vraiment falloir que Malchris on fasse quelque chose pour ses compétences bouclier ah ça y est il est ressorti lui là faut qu'on finisse ce mec oh putain c'est vrai damnet qui souffre là 32% de chance 37% de chance bouclier et bam ah mais il a redisparu vous êtes sérieux ? putain mais comment ça se fait quoi ? je sais qu'il est là parce que je peux pas voilà faut que j'arrive faut que j'aille au contact quoi raté il y a moi-même devant si je peux aller jusqu'ici je peux encore tirer 14% de chance de toucher quoi ouh la 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 ça pique putain c'est ouf de pouvoir se cacher dans les dans les fourrées comme ça quoi 23% de chance de toucher putain ok ici on a toujours 21% de chance toujours le bouclier ça y est on commence à le refaire un peu mal bon encore un garde de caravane qui tombe ouf eh mais lui il lâche pas l'affaire non plus hein en même temps si on arrive à le toucher voilà ils sont costauds ces brigands hein ne te déconnes pas allez oh putain c'est ouf c'est pareil je peux pas oh la la on va faire ça ok ok alors un coup c'est tout ce qu'on peut se permettre malheureusement oh la la ici shop shop tu vas prendre une épée j'ai bien désolé de te le dire oh putain raté ouais ça va piquer ouf ouf la vache il a décidé de pas tirer sur shop shop parce que ça devait être tendu là putain les mecs est ce que vous voulez bien toucher un moment c'est possible ou pas merci allez juste un petit coup il y a un bouclier sur l'artère on s'en fout on peut aller par là non on peut aller là oui on avance il essaie de casser mon bouclier ici lui il a équipé une petite hache deux lancers du coup euh ici ils sont plus que deux je peux aller là je peux aller là et taper un coup on va tenter ok il s'enfuit c'est une très très bonne nouvelle lui il est confident par contre on va essayer de lui montrer que c'est une connerie de sa part alors allez 60% de chance de toucher ok il commence à souffrir ici il faut vraiment qu'on termine lui voilà avant qu'il arrive à mettre une tatane à shop shop même s'il s'enfuyait j'avais pas envie qu'il se replie qu'il revienne faire chier avec sa lance euh là je crois qu'on peut le toucher parfait on va commencer à se déplacer peut-être ah on peut pas bon c'est pas grave du coup on va ramasser cette pique ah je suis obligé de la prendre sur moi en fait ah c'est embêtant c'est pas grave on va quand même la prendre une short sword c'est pas la mort hop ici du coup alors il y a lui qui est encore en train de se battre attention on va regarder un peu ce qu'il y a par terre que dalle ok voilà j'ai le chien c'était peut-être une connerie parce que c'est lui qui va jouer non il s'est mis en riposte ok si j'avance je ne pourrais rien faire bon tant pis on va quand même avancer de toute façon ici 13% de chance de toucher ça rate alors on va essayer de casser sa riposte parfait toi tu vas recharger et puis tu vas avancer un peu Damned allez je compte sur toi voilà ici on va dans son dos ah parfait on lui met un petit coup on va avancer pour éventuellement regarder un peu ce qu'il a dans son inventaire le monsieur il s'enfuit pas hein ils sont costauds hein je peux pas vraiment passer au couteau on va quand même le faire avec Gunmar ici pareil on va passer à la dague non il s'enfuit mais pas assez ici bah on va avancer hein j'ai toujours envie de dire toi si tu venais par là mettre un petit peu de morale aux gens alors le clébard il est parti c'était quoi ? weapon in poor condition ah ok on s'en fout il est blessé il a le fast adaptation il est wavering il est for the company il est caché euh ouais bon pour l'instant tu vas rien faire toi on verra si je récupère l'épée à la fin du combat ça pourrait être un test assez intéressant ici on va aller voir un peu ce que ce monsieur a par terre rien je crois que c'était un garde donc bon on va aller par là hop on peut pas aller plus loin de façon équiper un couteau on a pas ce qu'il faut hop là euh ici lui il pouvait regarder ce qu'il y a par terre une pique et euh et un bouclier on s'en fout enfin est-ce qu'il a euh de la place ? non il a pas de place donc euh on laisse rien par terre pour ça on charge ici on va essayer de puncteur à travers son bouclier même si euh je suis pas convaincu que ça passe toi t'as rien par terre en avant dame Ned si tu nous prenais un petit cut on va quand même essayer de le de le diminuer à distance également bon après faut réussir à passer euh son bouclier bien sûr ici par terre on a un falchion ouais toi tu charges toi tu vas venir ici et puis tu vas essayer attends la vache son bouclier euh il déconne pas hein bon il peut faire que du shield world c'est la bonne nouvelle mais ok bon bah voilà on a fini du coup on a citron qui a pris un niveau on a pas mal de monde qui a souffert quand même hein et au niveau du loot bah oui on récupère notre short sword on récupère euh le falchion et tout qu'on avait vu un petit peu d'équipement quand même pas mal euh de la bouffe mais c'est négligeable un peu de euh et puis surtout de l'or ok mais c'est pas mal on prend oui pardon on prend on prend alors on va tout de suite euh regarder un peu ça donc citron qui prend un niveau euh un peu plus de fatigue ça me va bien un peu plus de résolution et euh de la défense en mêlée ouais non il pourrait avoir plus avec deux étoiles en défense en mêlée on va attendre un bon jet en défense en mêlée on va prendre ça ça et un peu de vie voilà et au niveau des perques qu'est-ce qu'on va lui prendre ? il a une belle lance quand même hein on va lui prendre Colossus ça va bien avec Carnassier je trouve s'il n'y a pas trop de rapport j'ai décidé de que ça allait bien alors ensuite au niveau des équipements bah du coup citron tu vas peut-être pouvoir prendre euh un padded laser du coup on va pouvoir filer un gamzon à Malchris ça ça réduit la vision ces trucs là ? non hein ça réduit pas la vision ces trucs là donc on va les équiper sur les gens qui sont sur les Cote ça ça réduit la vision c'est 110 c'est mieux que ça ? non ouais c'est mieux que ça largement mieux que ça euh oui par contre il faut rééquiper les trucs les gens virer vos couteaux là ça c'est bon toi tu reprends la petite hache toi tu reprends ta lance voilà et qui c'est du coup ? c'est toi hein voilà on va te prendre ça on va te filer une épée et donc euh ce pic pourrait être utile à quelqu'un je pense à la place d'une fourche par exemple euh Kirillry vu qu'il a pas mal de place dans son inventaire euh toi est-ce que du coup on a mieux ? oui on a mieux on a des trucs à 50 là 50 50 50 parfait le pauvre chop chop hein il a pris cher quand même bon on a personne qui a pris de blessure permanente non ça va se guérir bon ça va mettre un peu de temps mais de toute façon on est en caravane ah ok on a une nouvelle ambition alors il nous revient en tant que commandant euh de faire en sorte que la compagnie euh réussisse pas seulement sur le battlefield pas seulement sur le champ de bataille mais aussi en terme de gloire et de richesse alors et du coup on passe la soirée à se demander euh quel point on pourrait avoir pour le bandeau du cygne pendant que les hommes rient et chantent autour du camp autour du feu pardon autour du camp ça n'a aucun sens autour du feu vous ne deviendrez jamais une légende simplement en chassant des brigands et en faisant des petits contrats alors qu'est-ce qu'on va prendre comme ambition ? on doit essayer d'attirer l'attention des maisons nobles pour avoir du travail plus profitable elle joue un jeu dangereux mais euh on s'en fiche tant qu'elle paie ce qu'il faut alors on peut laisser tomber les escarmouches pour le moment et essayer de détruire un groupe d'au moins une douzaine d'opposants c'est comme cela que notre nom va devenir connu à travers le pays je sais que les pieds de notre compagnie aiment se balader sur les routes et du coup on doit euh parcourir le monde enfin on doit répandre le nom de la compagnie dans le monde donc on va visiter tous les euh c'est tellement de tous les villages et villes qui existent ou alors on doit euh rechercher euh dans la nature découvrir euh l'inconnu et euh euh le piller que ce soit une euh tombe de magicien, un camp gobelin ou n'importe quoi d'autre je pense qu'on va tenter euh le douzaine de euh d'opposants maintenant qu'on a euh douze personnes et probablement qu'on peut en prendre même un peu plus euh y'a moyen alors qu'est-ce qu'il se passe ? oula il se passe des trucs alors alors qu'on on replie un chargement un chargement un parchemin pardon j'ai un peu de mal aujourd'hui alors un parchemin euh du bruit vous fait sortir de la tente alors les hommes en sont en train de tirer papillotes sur le sol qu'est-ce que t'as foutu papillotes ? alors ses vêtements sont trempés et euh sa tête a l'air à un degré de la mort les hommes lui donnent quelques baffes sur la tronche finalement il finit par se réveiller et euh il crache de l'eau euh comme une fontaine cassée il regarde et il euh me demande ce que moi aussi je veux savoir je demande ce qu'il s'est passé on a Kiridri qui parle avec un visage également euh mouillé mais avec une expression plus colorée alors donc euh il dit euh vous espèce d'imbécile vous vouliez voir qui pouvait euh garder sa respiration le plus longtemps vous avez perdu euh parce que on ne m'appelle pas les euh poumons d'acier pour rien donc les hommes rigolent pendant que Kiridri tape sur sa poitrine papillotes se relève euh à peine euh quelques moments à peine après avoir été complètement inconscient il est déjà de retour dans ses euh comment ? dans son comportement euh fière et obstiné très bien très bien vous m'avez battu aujourd'hui mais euh je deviendrai le meilleur juste attendez putain un papillote faut arrêter tes conneries par contre hein t'es sergent mais ça te donne pas le droit de faire n'importe quoi et euh du coup il y a un autre mercenaire qui euh lui enlève un truc qui lui pendouillait du nez tout le monde est mort de rire donc papillote est dissatisfait Kiridri est bien et Gunmar est content ok du coup papillote est blessé bravo les jeux euh les jeux virils hein comme on dit bon ouais donc oui du coup niveau munitions euh c'est un peu la douleur niveau équipement ça va le faire niveau médical ça va le faire c'est les munitions qui vont qui va nous falloir vraiment du rab surtout avec nos chances de toucher lamentable ah putain douze brigands là s'ils nous attaquent maintenant ça va piquer mais ils ont l'air de vouloir se tirer donc ça tombe bien bon ça pourrait être une occasion de euh... de faire notre ambition rapidement mais euh... est-ce qu'on peut voir ce qu'ils ont ? des... quelques thugs, quelques potcheurs et euh... quelques raiders hein ça pourrait être intéressant hein on va regarder en speed ce qu'il y a dans cette ville des villageois qui disparaissent une sécheresse merde on va pas pour acheter de la bouffe et c'est bien supplied on a des munitions mais ça coûte un bras bah tant pis on va en prendre une quand même on va vendre quelques dents pour financer ça une fourche un instrument de musique qui sert vraiment à rien euh... ouais on va garder un peu d'armure de rab quand même un petit couteau de merde les hachoirs là on s'en fout les anciennes épées ça coûte assez cher on va les vendre euh... le falchion faut que je revienne s'il y a pas des gens qui seraient intéressés par l'avoir par contre on s'en... on s'en tamponne il va falloir que je revérifie un peu mon équipement toi t'as quoi ? t'as l'arming sword oui donc c'était très très bien toi t'as une hache c'est pas une hachette donc c'est plutôt pas mal euh... vous lui il a un falx on va pouvoir faire mieux genre une petite short sword Fimbingering tu vas prendre un falchion mon ami lui il a récupéré sa short sword ici t'as une hache et toi t'as une short sword également donc c'est plutôt pas mal donc euh... bah ce qu'il nous fallait c'est des munitions donc on en a racheté un peu même si c'est pas dingue après que ça coûte au niveau du reste pfff... non bah non rien de fou donc y'a un contrat et y'a trois péons à... enfin y'a un péon à recruter donc c'est pas ouf on va regarder un peu ça alors donc c'est une quête de... une quête de livraison et il veut emmener ça à... Elstid et il nous propose 580 couronne on va accepter par contre on va pas tout de suite euh... s'en occuper parce qu'il y'a quand même cette bande de brigands là qui est bien tentante alors on est dans quel état ? lui il est presque full vie et il a un nez cassé ouais ça va c'est pas ouf lui il est revenu à fond moins 30 d'initiative moins 30 de défense en mêlée ça pique un peu quand même et chop chop on s'en fout elle est derrière ok on va refaire un petit tour pour être sûr de l'équipement tout le monde est full bien équipé ok c'est pas mal donc du coup du coup du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va arrêter l'épisode là et que le prochain épisode on va essayer de se faire cette bande de brigands pour réussir direct notre ambition là je préfère me faire eux plutôt que que 12 morvillons avec un nécromancien là on a quand même plutôt des sugs et quelques archers les riders on peut le gérer donc on va se tenter ça en attendant n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça vous a plu et du coup on se dit à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous